Et après ce drame qui a plongé toute une nation, tout un peuple dans la consternation, que pensez-vous faire ? Quelle résolution ou initiative prenez-vous en tant que président de la Confédération des employeurs du Bénin pour qu'on n'assiste plus à ce genre de choses ? Ce serait une sorte de synthèse des propositions, des réflexions que vous avez faits. En notre sein, on a compris que les deux organisations professionnelles issues de ce secteur, et membres de la Confédération nationale des employeurs du Bénin, sont deux organisations en difficulté. On a compris qu'en leur sein, il y avait quelques difficultés. C'est peut-être de voir maintenant comment les organiser de manière à ce qu'ils soient plus représentatifs de leur secteur et d'apporter, de faire remonter toutes les difficultés qu'ils ont, voire même contribuer à l'amendement de ce projet de loi qui va être soumis à la table de la 9e législature. Et je crois que ça va être quelque chose de très important d'entendre des acteurs eux-mêmes contribuer directement à ce projet de loi. Ça va être quelque chose qui peut se faire en notre sein sans grosses difficultés. Ensuite, bon, c'est des recommandations à l'endroit du gouvernement, on n'a pas grand-chose à leur apprendre. Ils ont les outils qu'il faut, ils ont les services qu'il faut, ils ont les statistiques qu'il faut, ils ont la police, ils ont un certain nombre de... pour dire que si on peut aller encore plus vite dans la mise en œuvre des résolutions ou des propositions que les uns et les autres font, c'est une très bonne chose. À l'endroit des patrons de transport, c'est vraiment de s'organiser très rapidement et de nettoyer vraiment l'écurie. S'il faut que des gens perdent des plumes, on n'a qu'à perdre des plumes et qu'on sauve des vies humaines. Et de se dire que c'est l'homme, l'humain, qui doit être au centre de leurs réflexions et rien d'autre. Je pense que ça, ils comprennent bien le message. Et enfin, à l'endroit de tout le monde, c'est de se dire que la voix se partage. Alli en main et en main. C'est-à-dire, il y a des gens, vous vous engagez, ils vous voient bien vous engager, et ils dévient, 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 puis après ils rabattent comme s'il y avait quelque chose qui les pourchassait. C'est peut-être la mort, mais la voix se partage. La voix, c'est la courtoisie. La voix, c'est, voilà, c'est des éléments de courtoisie. Mais n'oubliez jamais que personne d'autre que vous-même ne peut assurer la sécurité de vous, de votre corps, de votre bien, de votre engin, de votre voiture, que vous-même. Le gouvernement peut faire ce qu'il veut, si vous-même, vous allez, voilà. Le dernier cas que j'ai vu, le dernier cas d'accident que j'ai vu, c'était un soir, dans Cotonou, deux enfants, sur une moto, peut-être ivre, à toute vitesse, le véhicule. La moto a dérapé, ils ont frappé un poteau comme ça, là. Comme des cafards qu'on écrasait. Ça, il n'y a pas de gouvernement, là. Il n'y a pas de panneau, là. Il n'y a pas de CNSL, là. Ça dit le type lui-même, qu'est-ce qu'il a amené à faire ça. Et c'est dans Cotonou, hein. Oui, il est jeune, il y a une technique qu'ils appellent Zewi, là. Il se faufile entre les camions. C'est des jeunes, 17, 23 ans, ont un grand rôle à jouer, à la maison. Aussi, dans les lieux où les jeunes fréquentent, il faut les sensibiliser, à la catéchèse, dans les couvents, il faut leur parler, que la vie est précieuse, il faut la respecter, il faut la conserver. Sous-titrage Société Radio-Canada